et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur la chaîne il s'agit de planet coaster la bêta est sorti il ya quelques jours de ça et j'ai donc pu commencer à y jouer un petit peu alors donc je suis parti sur la création d'un parc pas une reproduction d'un parc réel mais un nouveau parc sur le thème du jeu Elite Dangerous développé également par frontières donc comme ça voilà ça fait un parc assez intéressant que je vais faire donc là aujourd'hui je vais m'intéresser principalement à avant l'entrée du parc plutôt les caisses d'accès ainsi qu'une petite place au milieu là je suis en train d'essayer de faire le logo d'Elite Dangerous avec juste des planches de bois malheureusement on n'a pas toutes les formes de disponibles pour faire tout ce que l'on souhaite donc ça prend un petit peu de temps mais on finit par y arriver quand même voilà donc comment ça va se passer sur la chaîne pour planet coaster donc dès que j'aurai le temps je tournerai un épisode comme celui ci où on fera le parc en lui-même le parc Elite Dangerous et si j'ai pas le temps d'en tourner pendant un certain temps et ben je m'occuperai de faire la campagne solo alors là ce sera bien sûr une fois que le jeu sera sorti puisque pour l'instant on a accès qu'à deux missions sur le sur la bêta donc voilà une fois que le jeu complet sera sorti on attaquera également le mode carrière donc deux séries de vidéos à faire en même temps voilà donc là vous voyez le logo avance avance bien il se ressemble à peu près au logo normal et pas tout à fait exactement mais ça se rapproche quand même là surtout ce qu'il faut c'est que je retrouve tous les mécanismes que j'avais appris pendant le week-end party in the park où l'on avait fait le Furious Bracco ben là voilà vu qu'il y a des nouvelles pièces et tout ça il a fallu un petit peu de temps pour que je me réadapte au jeu pour pouvoir redémarrer correctement donc là on est en train de déplacer pour faire la deuxième partie du logo et voilà à quoi va ressembler en gros le logo Elite Dangerous qui ressemble à peu près au vrai j'ai essayé de faire les planches qui me manquaient mais les couleurs sont pas très belles et les planches dépassent un peu je trouvais que ça faisait pas joli donc bah je les ai pas mises je préfère rester avec un logo très simplifié voyez les planches ne disparaissent pas donc c'est pas pas assez intéressant vraiment lui donc bah je vais les enlever voilà à partir de là du coup on va s'attaquer un peu à la décoration autour de cette zone c'est vrai que j'ai essayé de mettre d'abord un panneau avec de l'écriture mais le problème c'est que ils sont très très grands les panneaux sur lesquels on peut écrire des choses et je trouvais que ça faisait pas joli voilà moi j'espérais avoir quelque chose qui soit assez assez sympa mais vous voyez c'est vraiment très très grand et on peut pas changer notamment la police d'écriture donc ça c'est assez embêtant je trouve mais bon c'est pas grave du coup on en met pas et on commence donc bah la décoration autour là je m'aperçois que c'est ces fleurs là bah c'était un peu trop grande par rapport au logo en lui même donc ça faisait un petit peu disparaître la chose c'était un petit peu dommage trouvé et voilà du coup on va faire tout le parterre de fleurs à ce niveau là sachant que des fleurs il n'aura pas beaucoup dans le parc donc c'est pour ça que je me permets d'en remettre pas mal à l'entrée puisque dans le monde Elite Dangerous si vous connaissez un petit peu le jeu vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui existent dans l'espace donc même sur les planètes sur lesquelles on peut accéder il n'y a pas de vie donc voilà c'est compliqué d'avoir des plantes du coup il y en a peut-être quelques unes quand même sur certaines zones mais voilà donc pour le parc en lui-même donc là je vais attaquer juste avant ça je vais attaquer les caisses pour le parc en lui-même donc là vous voyez je fais l'entrée qui va tourner sur la gauche et ce que je compte faire c'est rentrer directement sur l'équivalent d'une colonie un hub ou un truc comme ça enfin en tout cas un avant poste sur les planètes donc attaquer là-dessus avec en attraction du SRV un peu une petite montagne russe peut-être peut-être une montagne russe plus pour un peu pour tout le monde pas une montagne russe très sensationnelle pour aller s'attaquer à une base en fait et toucher tous les points de de communication qu'on peut récupérer ce genre de choses voilà donc ça c'est la première partie la deuxième partie enfin je sais pas si ce sera la deuxième partie que je vais faire mais en tout cas la grosse partie ce sera au milieu du parc je compte faire une station directement essayer de faire une station avec un une montagne russe qui va partir de la station qui va aller vers notre colonie justement et qui va revenir dans la station pour s'opposer en fait ça ce sera je pense la grosse attraction du parc voilà avec le monorail qui rentrerait aussi dans la station pour aller déposer les passagers ça ça peut être sympa je vais pas le faire tout de suite tout de suite parce qu'il faut que je prenne un peu la main parce que quand je vois sur les bâtiments comment j'ai un petit peu galéré aujourd'hui à faire les bâtiments qui sont quand même assez simples pour les caisses je me dis qu'il faut autant je j'apprenne un peu à me servir du jeu avant de m'attaquer vraiment un gros truc comme ça donc c'est pour ça que la colonie c'est plus simple donc on va commencer par ça après on verra j'ai également pensé à faire une section sur le cqc avec j'avais pensé faire une montagne russe à l'intérieur d'un bâtiment donc une montagne russe fermée avec deux voies la voie rouge et la voie bleue qui se croisent au milieu de l'attraction pour faire un peu un sort de combat entre les deux donc ça j'ai envie de faire ça aussi et puis bah voilà déjà quand on aura fait ça sera pas mal je pense qu'il y aura d'autres sélections à faire mais je sais pas encore exactement quoi voilà donc là je suis en train de préparer le bâtiment pour la copie j'espérais que le comment dire que le panneau publicitaire a les copier avec mais je n'ai pas rattaché au bâtiment donc ça n'a pas copié c'est pas grave alors à la base je voulais essayer de le faire tourner pour suivre un peu le la place le bâtiment mais c'est compliqué à faire j'ai pas réussi à le faire pour l'instant donc pour le moment j'ai essayé de ne pas le faire on verra on verra plus tard donc du coup ça fera un bâtiment droit avec de chaque côté les caisses les caisses sur certaines caisses notamment celle des bouts j'ai remplacé les fausses caisses que j'ai faites par des points d'information sur lesquels on pourra vendre notamment des passes express pour ceux qui veulent prendre les lignes express donc c'est un pas ce qui coûte plus cher on en a dans tous les dans les grands parcs d'attraction voilà donc je sauvegarde le blueprint pour pouvoir le copier de l'autre côté et avoir comme ça pas mal de caisses pour pour l'affluence à l'entrée et du coup maintenant je relis des chemins jusqu'au jusqu'à la place pour pouvoir accéder aux caisses après on va faire les autres parce qu'elles sont pas très droites voilà ce sera mieux comme ça voilà maintenant que ceci est fait on va essayer de décorer un petit peu le bâtiment quand même on terminait le toit j'aurais dû terminer avant sans doute décorer un peu ces bâtiments là quand même pour qu'ils soient un petit peu plus attrayant avec les panneaux qu'on a vu tout à l'heure donc celui sur la sécurité celui-là on en a un deuxième avec la mascotte de rollercoaster et le dernier sur les guests voilà donc ça et derrière forcément des portes pour que nos employés puissent accéder aux caisses voilà donc là pour l'instant on pro reste bien vu qu'on va faire beaucoup de tournages de nuit vu que les Dangerous ça se passe quand même beaucoup la nuit je vais essayer quand même de m'attacher un peu à l'éclairage donc là toujours aux couleurs orange et noir les couleurs des Dangerous donc ce sera les couleurs dominantes de notre part quand même le orange et le noir voilà donc on met des bandes lumineuses et on a donc éclairé tout à l'heure le logo allez j'ai essayé de décorer un petit peu plus en espérant un peu de personnalisation surtout au niveau des couleurs pour les drapeaux mais j'ai pas réussi à trouver de drapeaux avec des couleurs donc la seule chose qu'on va faire en plus c'est ajouter deux distributeurs avant les caisses et ensuite on va faire un bâtiment un peu plus de service avec des toilettes et le centre médical voilà c'est un bâtiment tout simple donc voilà on met souvent ça avant d'entrer dans les parcs d'attraction un peu de restauration aussi des fois on a mais là j'en ai pas mis pour le moment on mettra peut-être de l'autre côté des caisses avant d'entrer dans le parc parce que j'ai envie de faire une petite montée pour atteindre l'entrée du parc exactement et du coup bah pourquoi pas mettre quelques magasins au milieu allez donc du coup on va passer là je me suis trompé j'ai effacé le sigle des toilettes du coup j'en ai mis un autre et la croix pour le centre de secours et on va finir de décorer cette zone ci avec un peu d'arbres pour pouvoir cacher un petit peu le reste des choses donc des arbres et des plantes voilà pour cacher un petit peu toute cette partie là également on va rajouter des bancs je vais les changer après puisque j'avais pas vu qu'il y avait un thème sci-fi sur les bancs donc hop on va les supprimer et remettre d'autres qui correspondent plus en plus ils sont blancs et orange donc ça correspond plus aux couleurs dont on a besoin pour nous voilà je voulais essayer de mettre des panneaux mais à nouveau ça ne fait pas ce que je veux je trouve ça pas joli en fait donc pour l'instant ça colle pas malheureusement je voulais des panneaux welcome pour essayer de tirer un petit peu plus l'oeil au niveau des parcs je cherchais différents panneaux qui pourraient coller mais j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais donc j'ai abandonné pour l'instant et du coup voilà ils vont rester comme ça les bâtiments à ce niveau là et donc je vais terminer juste avec un petit peu de décoration voilà bah écoutez dites moi ce que vous pensez de ce thème Elite Dangerous pour le parc et n'hésitez pas à me faire vos suggestions pour la suite j'espère que cet épisode vous a plu même si pour moi j'ai eu l'impression de ne pas avancer beaucoup j'ai passé trois heures à faire à peu près tout ça je me trouvais un petit peu lent en soi donc ça devrait s'améliorer avec le temps quand j'aurai repris la main et visualiser un petit peu toutes les pièces qu'il y a dans le jeu je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine